Dis l'Icarion, oui, je dois passer à la cave c'est la merde avec mon statut vu que j'existe pas, tu peux me remplacer ? Bien sûr l'Icarion, salut les gens aujourd'hui on va parler d'un épisode de la vieille série Petit Ours Brun Petit Ours Brun, histoire et chanson, la rentrée à l'école Oh là là, c'est très le générique de qualité C'est le bullshit tomate, je vais parler de trucs Jusqu'ici c'est pas incroyable mais après tout c'est que le générique, peut-être que pour la suite ils ont décidé d'embaucher un animateur Aujourd'hui, petit Engager des dessinateurs professionnels, bordel à couille Alors oui, on est des artistes, on fait ce qu'on veut Peut-être, mais si la mère de Petit Ours Brun a une tête à manger des enfants, ça va changer 2-3 détails Aujourd'hui, maman Ours Brun emmène Petit Ours Brun à l'abattoir Et elle est sûre qu'il va adorer Petit Ours Brun est une série réalisée par Pierre Rally, bla bla bla, c'est intéressant Oh tiens, voilà quelqu'un Rien à foutre du suspense, en fait sous ce masque de Petit Ours Brun depuis le début c'était Petit Ours Brun Un petit ours de couleur brune qui n'a aucun lien avec le Petit Ours Brun qu'on connait C'est juste un Petit Ours Brun qui s'appelle Petit Ours Brun, tous les petits ours bruns ne sont pas de la même famille non plus Et il se fout bien de notre gueule à voir qu'on le confond avec un autre Petit Ours Brun qui porte le même nom que lui parce qu'il est de la même couleur Nous on a les Léo, Théo, Mathéo, là bas c'est les Petit Ours Brun à l'infini Et le titre de l'épisode apparaît à la fin de ce générique que je zappe parce que sérieux j'ai déjà fait des blagues dessus la dernière fois Faut passer à autre chose à un moment Petit Ours Brun, trouve un copain J'aimerais bien ne pas relever le fait que cette phrase n'est pas très française Et qu'on ne peut pas dire trouver un copain comme s'il était par terre, qu'on le ramassait et qu'on le mettait dans sa poche Mais visiblement beaucoup de personnes ont été choquées et déçues par cette faute Y'a quand même plus de 2900 pouces rouges Ah la France c'est la grammaire Aujourd'hui Petit Ours Brun est dans un parc, ils rencontrent un autre Petit Ours qui est sympa, ils deviennent copains, bla bla bla, aucun intérêt Sauf une chose Comment tu t'appelles ? Petit Ours Noir Et toi ? Moi c'est Petit Ours Brun On se fout de notre gueule Oh mais zut alors, c'est déjà l'heure de changer d'épisode Oh là là Petit Ours Brun a ouvert un tubi Si Petit Ours Brun était un exemple pour la jeunesse relativement cool, là on est en face de Petit Ours Brun Qui est un sacré connard Vous voyez les enfants, c'est comme ça qu'on dit à sa mère de se grouiller et de préparer ses affaires L'esclave fait donc les affaires de Petit Ours Brun et les deux se dirigent vers une voiture conduite par Papa Ours Brun Et c'est pas con parce que Maman Ours Brun vient de perdre 5 dixièmes à chaque oeil à cause de son fils Ce serait bête de prendre le risque de conduire dans cet état Sinon cet épisode pourrait très vite prendre une tournure assez inattendue avec un accident, du sang partout Ce serait bien dégueulasse et niveau traumatisme ça se poserait là En plus il la nargue dans son dos Les parents lui révèlent ensuite qu'ils vont passer une superbe nuit Au spectacle Puis Au restaurant Puis à Baiser Dans les toilettes du Restaurant Mais c'est alors que Petit Ours Brun se rend compte qu'il va pas pouvoir niquer leur soirée Bon, je sens que vous êtes perdus devant tant de complexité de scénario alors j'ai fait un schéma Maman Ours Brun et Papa Ours Brun ont une soirée seule Ce qui est la première fois depuis 3 ans et demi Et vont pouvoir en profiter pour enfin passer un moment romantique ensemble et faire le sexe sauvage Et pendant ce temps Petit Ours Brun est autre part et Yé s'en fout L'important c'est que ce petit con soit loin pour une fois Alors Yelz aurait pu le laisser sur le bord d'une autoroute Mais ça n'aurait pas été très Charlie Alors Yelz ont décidé de l'emmener passer la nuit chez son cousin Petit Ours Roux Et désolé de vous couper dans le déroulement de cet épisode Je vous jure la fin est incroyable Mais bord de la cul comment ça se fait que tous les gamins du pays a un nom calqué sur le même modèle Ça peut pas être un manque d'imagination des parents sinon il aurait au moins un ou deux potes qui s'appelleraient Jean Roger ou François-Henri Ou un ou deux potes qui auraient des surnoms Genre Jean Roger ou François-Henri Là la seule explication plausible c'est qu'Yé vit dans une sorte de dictature chelou Où le dictateur a décidé que personne aurait de nom pour éviter la moindre once d'individualité Et ainsi étouffer les révoltes dans l'œuf Ouais y'a pas d'autre explication A promis j'ai cherché Cela étant dit Petit Ours Brun est un peu triste de devoir laisser ses parents mais elles se retrouveront demain voilà voilà Et il va jouer avec son cousin Il joue à l'appropriation culturelle nouvelle preuve que c'est bel et bien un connard conçu depuis le début Les deux se transforment en sushis et l'épisode se finit de cette manière Les parents de Petit Ours Brun ne reviennent pas Pas de fin heureuse Pour Petit Ours Brun Dormir sous la tente chez son cousin c'est quand même vraiment bien Sérieux j'avais dit pas de fin heureuse on peut pas imaginer deux secondes que ça finit pas bien pour une fois Ah bah non évidemment et puis après on a des enfants pour les gâter et puis ça finit avec euh... Des emplois fictifs Voilà Je sais ce que je dis j'ai lu sur Facebook oui oui Verdict Bah c'était quand même sacrément sans intérêt Abonnez vous Je vais pas vous répéter toutes les choses que je répète à chaque fois Juste j'ai quelques gros projets que je vais essayer de sortir bientôt Je pose cela et vous pouvez liker, partager, commenter ce serait grave cool Et me soutenir financièrement sur Tipeee si vous en avez les moyens parce qu'on se rend pas compte Mais c'est du boulot quand même ces vidéos Au revoir